C'est toujours l'été, c'est toujours le temps des grands blackbusters et cette fois-ci les plus grands méchants de l'univers de DC Comics vont être réunis pour réaliser une des missions les plus périlleuses. Mais attention, s'ils échouent, ils meurent. Mais on s'en fout non ? C'est des méchants ? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Suicide Squad, un des premiers films de super vilains. tiré d'une série de comics sorti en 1987. Avant de parler du film, j'ai envie de faire une toute petite parenthèse parce que j'ai pas fait de vidéo sur les adaptations de comics depuis ma vidéo sur Batman vs Superman qui a été vivement critiquée et pour laquelle j'ai reçu une vague de commentaires misogynes assez désagréable. Voilà, donc je vous rappelle que les filles aussi ont droit d'aller au cinéma, que les filles aussi ont droit de voir des super héros, des films de super héros, et que non, on n'attend pas en faisant la vaisselle que vous rentriez à la maison. Non. Alors, pour remettre les choses au clair aussi, moi ce que je fais, c'est que je regarde des films. Alors non, j'ai pas lu tous les comics dequels ils sont tirés. Oui, je sais qu'ils existent. Et moi je vois des films, donc des films de super héros, j'en ai vu des tonnes. Donc je les compare entre eux. Pour moi, le film qui soit très fidèle aux comics, que ce soit du fanservice ou non, qui est telle ou telle référence à tel et tel épisode de tel comics, je m'en tamponne. Moi ce que je vois, c'est un film. Donc je fais une critique de film. Je fais pas une critique d'une adaptation par rapport à un livre. Voilà. Mais pour remettre les choses dans leur contexte, je suis obligée quand même de signaler que SousSouetteSquad est tiré d'un comics de DC Comics, que tous les personnages qui sont présents sont bien des personnages de DC Comics, et que le pitch lui-même est assez fidèle à la série. Moi ce que j'ai vu, c'est qu'on nous a présenté une bande de super méchants. Une bande. Alors on l'a à la bande. Mais il s'avère que le scénario va se concentrer presque exclusivement sur deux personnages de la bande, Harley Quinn et Deadshot. Les héros dans le film, ce sont des méchants. Et donc pour qu'on puisse s'identifier à eux, va falloir leur donner quand même quelques faiblesses. Donc on leur a construit une psychologie à grosse ficelle, en les humanisant énormément. Et ça je dois dire que c'est d'emblée le point qui m'a le plus dérangée dans le film. Parce que Deadshot est un papa poule, et Harley Quinn est une amoureuse totale. Ce qui sont deux traits de caractère qui normalement sont complètement incompatibles avec les psychopathes et les sociopathes, sinon ils ne seraient pas des psychopathes et des sociopathes s'ils avaient des sentiments. Les autres personnages de l'aventure sont un peu mis au second plan et ils arrivent parfois un peu comme des cheveux sur la soupe quand ils interviennent. Et là je pense notamment au personnage de Katana, qui était souvent assez malvenu d'ailleurs. A la base on les emmène dans une mission suicide qui est normalement trop dangereuse pour les agents du gouvernement. mais il s'avère que le plus gros problème va venir de leur groupe eux-mêmes parce qu'à l'intérieur du groupe il y a un des super vilains qui s'appelle l'enchantresse qui va n'en faire qu'à sa tête et finalement c'est elle qui va causer le plus de problèmes dans le film. Pour jouer tout ce beau monde, on retiendra surtout Margot Robbie, Will Smith et Viola Davis. Commençons par parler un peu de Margot Robbie qui est sans conteste la perle du film. C'était déjà à peu près le seul intérêt de Tarzan début juillet mais là il faut dire qu'elle crève encore littéralement l'écran une seconde fois cet été et que je suis sûre que tous les mecs sont encore plus tombés amoureux d'elle parce qu'elle est vraiment parfaite en Harley Quinn. Il faut dire que pour jouer le rôle, ils ont pratiquement auditionné toutes les blondes de Lee Wood. Il y a eu des dizaines de noms qui sont venus se présenter pour le rôle et c'est elle qui l'a eu et c'est vraiment une bonne chose parce que honnêtement, je pense que tout le monde s'accorde à dire pour dire que c'était vraiment une Harley Quinn. Assez fantastique, il faut le dire. Après on a eu Will Smith aussi qui était sympa en Deadshot. Bon, on n'oublie jamais que c'est Will Smith mais comme il nous a manqué dans Independence Day 2, on est content de le retrouver ici. Mais voilà, on va dire que c'était sympathique. L'autre personne que je voulais citer au casting, c'était Viola Davis. Si vous avez vu la série How to Get Away with Murder, vous savez très bien de qui je parle. Elle, elle joue un peu la chef des opérations. Elle, ce n'est pas une super vilain mais si vous voulez, c'est elle qui est censée diriger tout ce petit esquadron. Et encore une fois, elle a un rôle de femme très charismatique, très fonceuse, etc. Et bon, on peut dire que ça marche vraiment pas mal. Et parlons maintenant de ce qui vache. Parlons un peu du Joker. Ah oui, oui, du Joker. Donc ça fait plus d'un an et demi qu'on fait tout un foin autour de Jared Leto qui va jouer le Joker. Et finalement, le mec n'a que deux scènes. Alors on est tous au taquet quand il arrive. On est tous en train d'observer les mimiques de ce pauvre Jared Leto qui se donne beaucoup de mal. Mais je dois avouer qu'on a pas mal de peine à y croire. Le Joker est pas mal relooké dans le film, ce qui est une bonne chose parce que ça donne une nouvelle approche de son personnage. Mais parce que c'est un rôle qui est bien sûr extrêmement difficile à reprendre. Et malheureusement pour le pauvre Jared Leto, en à peine deux cents et demi, il a pas le temps de nous convaincre. Il faut dire que son personnage dans le film est très sous-exploité au profit d'Harley Quinn. Je me tiendrai pas plus sur le casting. Je trouve qu'il y a pas forcément beaucoup plus à dire. Le film est réalisé par David Ayer. Son dernier film avant celui-là, c'était Furry avec Brad Pitt. Il faut dire que le mec est très adepte des films où ça pète partout. Bon pour le coup, on avait l'utilisation des lunettes 3D. Je dois avouer que je ne suis toujours pas fan. Je ne vois toujours pas l'intérêt. Bon en plus dans ce film, je trouve que l'utilisation est encore plus bizarre parce qu'on sait très bien que... Enfin tout le film se déroule de nuit. On sait très bien que la nuit ça assombrit la 3D. Donc on voit pas trop... Enfin je vois pas trop l'intérêt à part vendre des lunettes et des places plus chères. Si vous en voyez un autre, vous pouvez me le donner. Pour rendre son film plus rebelle, David Ayer il a misé sur une soundtrack avec des gros tubes rock et rap qu'on connaît tous histoire de dynamiser le truc. Allez ça envoie un peu du lourd. Paf paf, un petit coup d'Eminem, un petit coup de Weiss rap par-ci par-là. Ça fonctionne mais bon... On va dire qu'on n'est plus très étonnés. On est assez habitués à cet effet cosmétique. Bon c'est sympa. Mais ce qui est le plus étrange avec cette BO, c'est que ses gros titres très commerciaux qu'on est tous disparaissent à la moitié du film pour laisser place à une bande originale composée pour l'occasion qui est beaucoup plus en dessous. Enfin c'est beaucoup moins dynamique et puis c'est pas franchement immersif ni très entraînant non plus. David Ayer il a aussi joué sur les couleurs très flashy pendant son film. Ça je dois avouer que le travail des couleurs c'est quelque chose que j'ai pas mal apprécié parce que ça donne un côté très fidèle quand même à l'univers BD comme les décors et les looks des personnages qui sont très travaillés et que j'ai trouvé vraiment très intéressant à regarder en tout cas. Et ça, ça fait partie des bons points du film. Après bon bien sûr je reste quand même une grosse blasée des blockbusters. Moi j'aurais voulu être un peu plus bousculée par ce film qui m'emmène un peu plus loin. Après tout c'est quand même un film sur des méchants, très méchants, mais là ils sont pas vraiment méchants, au contraire on leur donne des traits gentils pour qu'on puisse s'attacher à eux, pour que ça reste bien PG-13 et qu'on puisse tous emmener les gamins voir ce film. Et franchement, franchement c'est dommage parce qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin avec de tels personnages quand même. On a quand même une bande de psychopathes qui se baladent pour aller aider le gouvernement. Enfin voilà, il y avait des choses intéressantes dans le film. Cette idée, cette idée de attention vous avez intérêt à vous tenir à carreau sinon on vous brûle la cervelle, c'était pas mal. Mais encore une fois, ça a été complètement sous-exploité dans le scénario. On reste hyper gentil. Voilà, le film il aurait pu être beaucoup plus cruel ou beaucoup plus sexy ou beaucoup plus subversif. Il aurait pu aller beaucoup plus loin. Et c'est vraiment dommage qu'on ait pas vu ça. Ça rentre presque dans le film pour gosses. On a quand même Will Smith en deadshot qui est rien d'autre qu'un papagato quoi. C'est un peu dommage. Bon alors, au niveau des points positifs par contre quand même qu'il faut souligner, c'est qu'on a de nouveaux personnages. Pour une fois ça c'est bien, ça c'est un peu rafraîchissant. Voilà, on apprend à connaître de nouveaux personnages qu'on n'a pas forcément vus. Ça c'est agréable. Et puis Harley Quinn bien sûr est certainement la plus intéressante de toutes. Et on a presque hâte de voir le spin-off. Bon, l'histoire casse pas vraiment de trois patins à un canard. Et puis l'enchantresse est vraiment presque insupportable, il faut le dire. Voilà, bon, je peux pas dire que je me sois ennuyée devant Suicide Squad. Le film il est dynamique, voilà. Bon, il se passe pas mal de choses. On a pas trop le temps de se tourner les pouces. Au moins ça c'est intéressant. Et honnêtement, vu la quantité de blockbusters très limite qu'on a eu cet été, je dois dire que Suicide Squad fait partie des plus regardables. Alors certes, moi j'aurais voulu que ça aille un peu plus loin, qu'il y ait un côté qui est vraiment le côté des méchants, que ce côté méchant soit beaucoup plus développé. Parce que bon, après on n'a pas de héros dans le film pour contraster, donc forcément les méchants deviennent les héros. mais quand même, on aurait pu y aller un peu plus loin, quoi. Il y avait tellement matière. Merci de continuer à suivre mes critiques, ça me fait vraiment toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à lire les critiques que j'écris sur mon Tumblr, Perlounavet, il y a l'adresse dans la barre d'infos. Voilà, je vous fais des bisous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501